Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on s'intéresse au frétage, il y aura aussi des petits éléments en plus comme la pose des repères Voilà, toutes les petites choses autour du frétage Et vous allez voir la spécificité qui est en fait le fait d'avoir arrondi le bout des frettes avant de les poser Et ça ajoute vraiment un petit quelque chose en plus au niveau du confort de jeu Voilà, allez je vous montre ça tout de suite et on se retrouve à la fin de la vidéo On commence par une étape que je n'avais pas fait sur la vidéo sur la touche Qui était de placer les repères Donc je suis parti sur des repères un peu excentrés Des repères assez simples avec des ronds de nacre de 6 mm Je fais bien attention à noter les cases sur lesquelles iront les repères Car une boulette est vite arrivée Je trace le milieu de chaque case Et je pointe avec une petite mèche On peut le faire avec une pointe à tracer mais là j'ai fait ce que j'avais sous la main Et je perce directement à 6 mm On notera la présence du scotch qui permet d'avoir la bonne profondeur Pour la pose des repères c'est très simple On vient juste les mettre dans les trous Et un petit coup de marteau pour les faire bien rentrer L'idéal est d'utiliser une cale pour être sûr de ne pas les casser Mais en faisant des petits coups pas trop violents Ça ne pose pas de problème Et ensuite un petit peu de cyano La fluidité de la cyano va lui permettre de vraiment rentrer autour du trou Et du coup de coller le repère en place Une fois que les repères sont tous collés Je les arrase d'abord au ciseau La nacre est assez difficile à couper avec des outils à main Des outils à bois Mais en fait on y arrive quand même assez bien en prenant son temps Et en affûtant ces outils La prochaine étape sera le collage de la touche Mais avant cela je me prépare une petite cale de bois Dont l'épaisseur est très très légèrement inférieure à celle de mon sillet Cette cale va me permettre de coller la touche à la bonne distance du plaquage de tête De cette façon je n'aurai plus qu'à poncer légèrement mon sillet pour le faire rentrer parfaitement En ayant fait la jonction corps-manche Et en ayant gardé de la largeur du manche Avant de coller la touche Je peux placer celle-ci parfaitement dans l'axe Fois qu'elle est bien en place Je la sécurise avec des serre-joints Je perce trois petits trous Un en haut du manche Et deux en bas du manche Au niveau des frettes Donc ces trous ne se verront pas Ils seront recouverts par les frettes Ces trous me serviront à localiser la touche Exactement au même endroit Une fois que je mettrai la colle Attention à ne pas percer Au niveau de l'emplacement du truss-road Au niveau de ces trous On peut y mettre des petits clous Voire des petits cure-dents en bois Pour ma part j'utilise des mèches à bois Directement de la bonne taille A laquelle j'ai percé Je vérifie qu'il rentre bien La touche ne bouge pas Je place un morceau de scotch Sur le truss-road Pour éviter de le coller Et c'est parti pour le collage On peut y mettre des petits clous-road on place la touche et du coup je sais pas si vous avez repéré la boulette que je suis en train de faire et oui si vous avez fait attention je n'ai toujours pas enlevé le scotch heureusement je m'en rends compte et allez on enlève tout ça en tout cas on peut voir une boulette est très vite arrivée donc il faut rester très concentré à toutes les étapes de la fabrication et voilà souvent la lutterie c'est ça c'est d'arriver à corriger les boulettes au fur et à mesure de la construction je me sers de deux cales en bois pour que les bords de la touche soient parfaitement serrés et que je m'adapte au radius de la touche et ensuite il n'y a plus qu'à mettre le maximum de serre-joints pour serrer parfaitement sur toute la longueur le lendemain la colle est sèche on peut enlever les serre-joints et je vais mettre le manche à la même dimension que la touche pour ça je me sers de rabot et de ciseaux le rabot guillaume aide particulièrement au niveau de la tête du manche je peux dégauchir de nouveau la touche de manière à ce que celle-ci soit parfaitement plane toute la difficulté ici est de bien respecter avec la cale le radius composé donné à la touche pour cela j'essaye de bien respecter la portion de cône que forme la touche entre chaque papier de verre je mets un petit coup de crayon sur la touche pour m'assurer qu'elle a été complètement poncée je contrôle le radius à plusieurs endroits du manche et je monte ensuite en grains de papier de verre jusqu'à ce que la touche soit parfaitement exempte de défauts, de rayures, etc de mémoire j'ai dû monter jusqu'à au grain de 600 sur cette touche on peut monter à plus si on veut vraiment un rendu presque miroir sur certains bois notamment sur de l'ébène ou du palisande je nettoie les slots pour les fretes et je mets un petit coup de lime de forme triangulaire sur le dessus des slots ça permettra d'éviter des potentiels arrachements de fretes si on est amené à les enlever un jour ça permet aussi souvent de les plaquer vraiment parfaitement contre la touche lorsqu'on va les poser une fois que toutes les rainures de fretes sont bien nettoyées on va pouvoir passer au fretage pour ce fretage j'ai décidé d'arrondir tous les bouts de fretes avant de les poser ça permet d'éviter les bords de fretes coupants qu'on peut avoir sur certaines guitares la première étape est de cintrer les fretes ce que je fais avec un fret bender maison il a tendance à pas arrondir parfaitement les fretes à cause du premier rouleau qui est pas très bien rond mais bon ça fonctionne quand même ensuite on va couper les fretes avec une pince dont le bout est meulé pour couper vraiment à ras de la touche et comme ma touche est des filets on va devoir couper le tang c'est à dire le pied de fret avec cet outil spécialisé qu'on appelle en anglais le tang nipper je connais pas le nom français et voilà il permet de retirer le pied de fret ensuite il y a toujours un petit nettoyage à faire avec une petite lime pour que le pied de fret soit parfaitement enlevé comme ceci donc il faut veiller à enlever le moins possible de pied de fret vraiment juste presque au bord du filet laisser une toute petite marge environ un millimètre maximum pour éviter que le bout de la fret ne se soulève si on laisse trop de marge je commence ensuite l'arrondi des fretes toujours à la lime j'ai ces petites cales en laiton qui servent pour le frêtage à la presse qui permettent aussi de bien caler les fretes sinon un bête morceau de bois avec une rainure dedans permet de parfaitement caler la frette pour faire son arrondi une fois l'arrondi fait à la lime je le passe sur différents grains de papier de verre pour effacer toutes les petites rayures de lime puis voilà, arriver à un poli presque miroir sur ces fretes et une fois que c'est foncé je finis le polissage des bouts de fretes avec mon dremel et de la pâte à polir on arrive à des bouts de fretes bien arrondis bien polis et à ce moment là seulement la frette peut être mise en place autant vous dire que le temps passé sur chaque frette est très important malgré tout on gagnera un peu de temps par la suite puisqu'on aura pas besoin de rendre les bouts de frettes moins coupants mais ça reste beaucoup plus long qu'un frêtage classique l'avantage de cette méthode je dirais c'est qu'on est sûr de pas abîmer la touche lorsqu'on va vouloir rendre les bouts de frettes moins coupants puisque là ils sont déjà arrondis parfaitement sans toucher à la touche donc ça permet vraiment d'avoir un travail très très propre au niveau de la touche et des frettes en elles-mêmes on va passer à la pose des frettes donc je mets un petit bout de scotch parce que je vais coller les frettes si je me sers de la colle tilbon la colle de bois que j'utilise pour le reste de la construction on met un petit filet de colle on le met bien précisément dans notre frette à ce moment là le scotch peut être enlevé donc on peut se demander l'intérêt de la colle qui ne va pas coller vraiment le métal mais en fait elle va permettre au bois de gonfler et du coup de bien serrer la frette en gonflant les fibres du bois alors j'ai pas de maillé en caoutchouc ou en laiton donc je me sers d'une petite cale pour la presse à frette à ce moment là je ne me préoccupe pas que la frette soit parfaitement posée puisque je finis le fretage avec la presse à frette donc rien de compliqué on vient positionner la cale en laiton parfaitement sur la frette et puis ensuite serrer fort jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement plaquée sur la touche étant donné que ma touche a un radius composé donc différent en haut et en bas du manche j'ai dû changer la cale plusieurs fois pendant le frêtage et aussi passer des fois plusieurs coups de cale sur la largeur du manche pour que ma frette soit parfaitement plaquée on finit à la main au marteau avec les dernières frettes pour lesquelles je n'ai pas accès avec la presse à frette et voilà le manche fini de fretter et voilà c'est tout pour aujourd'hui sur la réalisation de ce fretage c'est pas un fretage que je recommanderais forcément pour une première guitare le fait d'arrondir les bouts de frette parce que voilà c'est un temps supplémentaire c'est pas extrêmement facile il faut plusieurs petites lignes pour bien faire maintenant c'est vraiment un vrai plus au niveau du confort de jeu encore une fois après le repose bras donc voilà je pense que ça vaut totalement la peine de prendre le temps supplémentaire pour le faire pour avoir à la fin un instrument très très confortable la prochaine fois on verra justement l'autre partie du manche avec comment on fait tout l'arrondi comment on sculpte le talon la voûte ici au niveau de la volute voilà toutes ces petites parties là et bien ce sera pour la prochaine vidéo au niveau 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 au niveau